Ce cours neuf présente le système du complément. Le système du complément regroupe une vingtaine de protéines plasmatiques. En premier lieu, on a découvert son action bactéricide sur différentes familles bactériennes. Pour cela, les chercheurs ont testé l'action de sérum frais ou d'un sérum légèrement altéré par chauffage sur une culture bactérienne. Le sérum chauffé ne fonctionne pas, ni le sérum frais sans anticorps, mais le sérum frais provenant d'un individu avec anticorps détruit les bactéries. Il y a donc des facteurs thermosensibles dans le sérum qui agissent en complément des anticorps pour détruire les bactéries. En fait, le système du complément exerce de nombreuses fonctions dans l'immunité et dans l'inflammation. Outre sa fragilité thermique, il est régulé par de nombreux facteurs inhibiteurs. Pour commencer ce cours, voici une vue d'ensemble des facteurs du complément que nous allons détailler dans les prochaines diapos. L'étude de ce système est complexe car il s'agit de gènes indépendants et de protéines très instables, dont l'effet dépend de la conformation et pas simplement de la séquence. Un point important à noter est que le complément est présent de façon constante dans le sang et diffuse dans les tissus. Le foie produit en permanence les facteurs sous une forme inactive. Ces facteurs s'activent les uns les autres par clivage. Ce sont alors des enzymes convertase ou alors ils s'activent par polymérisation. On observera une amplification en cascade car chaque facteur est capable d'activer les dizaines de suivants. Sur le schéma, vous voyez le principe typique de l'action convertase. Un facteur se clive en deux fragments. Un petit fragment soluble qui est appelé anaphylatoxine et un fragment qui aura une action convertase sur le facteur suivant de la cascade. On utilise une terminologie commune avec un numéro, suivi de petit a s'il s'agit d'une anaphylatoxine ou de petit b s'il s'agit d'un fragment clivé actif. Les fragments et leurs activités n'existent que lorsqu'ils sont associés à une membrane cellulaire et pas lorsqu'ils sont libres dans le sang. De plus, l'activité est limitée à moins d'une seconde puisque ces éléments se dissocient rapidement. Nous allons commencer d'abord par décrire les voies d'activation et nous verrons les fonctions ensuite. Le complément est capable de s'activer durant l'immunité innée et aussi durant l'immunité spécifique. La voie classique nécessite la présence d'anticorps. La voie alterne, lorsqu'elle a été découverte plus tard, correspond à une activation directe par des éléments typiquement microbiens. Il existe aussi une voie parallèle que nous n'aborderons pas car il s'agit de cas particuliers dans lequel des éléments intermédiaires de type lectine effectuent le lien entre les sucres de certains microbes et les facteurs du complément. Voici juste quelques mots sur les fonctions. La voie classique intervient aussi bien avec des anticorps IgG ou IgM donc dès la réponse anticorps primaire. La première étape consiste en une polymérisation de plusieurs sous-unités distinctes pour former un complexe C1. Il faut pour cela que plusieurs anticorps se trouvent fixés à des antigènes à proximité d'une membrane. Les anticorps complexés présentent des modifications de conformation au niveau de la partie FC et ils vont alors exposer des sites sur lesquels débute la polymérisation du C1 principalement sur les IgM mais aussi sur les IgG3 et les IgG1. Le C1 actif exerce ensuite une activité convertase qui va aboutir au clivage et à l'activation successive puis à la polymérisation des facteurs C2, C4 et C3. La voie classique libère donc des anaphylatoxines et produit au final un élément complexe qu'on appelle la C5 convertase qui associe chacun des fragments clivés. Dans le cas de la voie alterne, on a une dynamique très complexe avec un cercle vicieux d'activation, c'est ce qu'on appelle une boucle d'amplification. En effet, les facteurs activés s'associent entre eux pour produire des complexes qui sont encore plus efficaces que lorsqu'ils agissent indépendamment. L'élément déclenchant est la stabilisation puis le clivage du facteur C3 au contact d'une surface bactérienne. Il s'agit d'un mécanisme de reconnaissance non spécifique entre des éléments typiquement microbiens ou fongiques comme le LPS, les peptidoglycanes ou le zimosan. Alors ça marche avec des molécules du système du complément comme le C3, mais ça peut marcher aussi avec des éléments intermédiaires comme la CRP ou la MBP. Ces dernières sont des protéines de la phase aiguë de l'inflammation qui sont produites en plus grande quantité par le foie quand il y a des cytokines activatrices en provenance des tissus. En revanche, on n'a pas d'intervention des facteurs C1, C2 et C4. La formation des complexes C3B et puis C3B, 3B, etc. va aboutir à, là aussi, une action C5 convertase finale. Donc C3, c'est l'élément central du complément puisqu'il est activable aussi bien par les voies classiques et alternes. Au final, les deux voies, classiques et alternes, convergent vers une voie dite terminale qui commence à partir de la C5 convertase. On va avoir la polymérisation d'un ensemble de facteurs depuis le C5 jusqu'au C9. Comme vous le voyez sur la figure, le C9 forme un complexe perforine qui peut se construire à l'intérieur des membranes puisque, comme je l'ai dit au départ, le complément ne fonctionne qu'à proximité d'une membrane. Donc le C9 est aussi appelé complexe d'attaque membranère puisqu'il agit en détruisant les membranes. Alors cela fera produire la destruction de bactéries grammes moins avec une membrane externe, de virus enveloppés qui deviendront inactifs, incapables de fusionner avec les cellules et même de cellules de l'organisme. Donc au cours de ce processus d'activation, se sont fabriquées des anaphylatoxines. Ce sont des petites molécules solubles, instables, qui ont principalement des actions chimiotactiques sur les granulocytes et des actions inflammatoires. Alors soit seules, soit en synergie avec d'autres molécules, elles pourront provoquer la dégranulation des mastocytes, agir sur les parois vasculaires et sur la musculature lisse. A noter donc que les réactions allergiques dépendant des anticorps peuvent être complètement confondues avec les effets de l'activation du complément. Et d'ailleurs, le terme anaphylatoxine est apparenté au terme anaphylaxie qui est synonyme d'allergie. Donc vous trouverez sur cette diapo l'ensemble des effets du complément après son activation. L'analyse directe de cellules cibles sensibles, microbiennes ou cellulaires, par le complexe d'attaque membranaire. L'obsonisation et donc l'augmentation de la phagocytose par les facteurs C3B. L'activation de l'inflammation par les anaphylatoxines. Et enfin, l'élimination des complexes humains par les phagocytes, puisqu'ils sont capables de reconnaître aussi bien le FC des anticorps que le C1. Sauf la lise par le complexe d'attaque membranaire, toutes les autres actions dépendent de la présence sur les cellules immunocompétentes de récepteurs pour les éléments activés du complément qui sont le C1 et le C3B. Ou le récepteur pour les anaphylatoxines. L'activité du complément est étroitement régulée, ce qui évite les dommages qui pourraient être associés. Donc on a vu qu'il y avait l'instabilité de ces facteurs qui n'agissent que très brièvement et très localement. Ensuite, il y a un contrôle par la disponibilité puisque la production est globalement stable avec des taux variables d'un facteur à l'autre. Donc l'activité s'arrêtera momentanément une fois que les facteurs sont épuisés. Il existe aussi des protéines régulatrices qui agissent au contraire de l'activation en déstabilisant les complexes. Et enfin, il y a des facteurs de protection des membranes qui évitent la lise des cellules normales de l'organisme. Le suivi clinique peut s'appuyer sur le dosage des facteurs du complément et plusieurs dysfonctionnements sont connus soit par excès soit par défaut. Ces dysfonctionnements peuvent être d'origine génétique par des anomalies des gènes du complément ou aussi par complications secondaires d'une maladie hépatique. Nous avons parlé des facteurs de protection membranaire. Ils sont produits en permanence par les cellules normales. Toutefois, ils ne permettent pas aux cellules d'échapper à la lise si elles expriment en surface des antigènes reconnus par une grande quantité d'anticorps, par exemple quand il s'agit de cellules recouvertes de micro-organismes ou infectées par ces micro-organismes ou de cellules étrangères comme lors d'un rejet de greffe. A noter que les hématies et les plaquettes ne renouvellent pas ces facteurs de protection puisqu'elles sont annuclées et cela va expliquer leur grande sensibilité à l'action du complément surtout lorsqu'elles sont vieillissantes, lorsqu'elles présentent une infection ou dans le cas d'échanges de sang entre individus incompatibles. L'expression de ces facteurs a aussi été montrée comme un élément de résistance de certaines tumeurs à l'action des anticorps. Pour finir avec une petite réflexion, voici la présentation d'une technique de diagnostic sérologique indirecte appelée fixation du complément. C'est une technique qui est beaucoup moins employée actuellement mais ça vaut la peine pour y réfléchir. Donc l'objectif est de doser les anticorps dans le sérum vis-à-vis d'un antigène, par exemple un antigène microbien. Donc imaginons le cas d'un animal séronégatif, il n'y a que l'antigène qui était au départ dans le test et un animal séropositif, il y aura formation d'un couple antigénique, c'est-à-dire que le sérum, les anticorps se fixent sur les antigènes. Donc après avoir incubé le sérum, on ajoute du complément. Dans un troisième temps, on ajoute un mélange produit au laboratoire d'hématies recouvertes d'anticorps anti-hématies. Dans le cas où l'animal n'a pas d'anticorps antimicrobien, le complément reste intact donc il est capable à ce moment-là de détruire les hématies qu'on lui apporte et on observera leur lise. Dans le cas où l'animal est des anticorps antimicrobien, le complément s'est fixé et transformé mais sans être actif puisqu'il n'y avait pas de membrane et donc il n'y en a plus pour liser les hématies. Et donc on verra là un dépôt d'hématies au fond du puits. Bien sûr, il faut être rigoureux et tester différentes doses pour éviter les artefacts. Donc cette technique inventée dans les années 50, c'est-à-dire bien avant l'Élisa, était une façon simple de faire un diagnostic en visualisant soit le point de sédimentation soit l'hémolise dans le puits. Fin de ce cours.